Salut à tous et bienvenue au Double Fond, le premier café-théâtre consacré à la magie situé en plein cœur de Paris. Le Double Fond, c'est des soirées et des spectacles toute l'année. Tous les plus grands magiciens sont passés par là. Est-ce que vous êtes prêts à passer une soirée magique ? Allons-y. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes serveur ici, mais pas seulement. Exact, oui. C'est un lieu consacré à la magie, donc avant tout magicien. Et oui, comme des amis qu'on invite chez soi, on leur sert aussi à boire. Bon, ils nous donnent un peu d'argent en contrepartie, c'est vrai, mais le principe c'est surtout un moment de convivialité et un moment de magie. Quel type de tour vous faites alors ? Alors ce qu'on appelle le close-up, c'est-à-dire tout ce qui est magie de près et aussi des choses liées au mentalisme. Donc pas besoin ici de juste venir voir un spectacle, on peut aussi venir boire un verre et avoir des tours de magie. Exactement, c'est ça l'idée. C'est une ambiance un peu hors du temps. Déjà c'est un endroit très sympa cette place, donc on a un peu l'impression d'être en dehors de Paris, mais aussi c'est un moment hors du temps où on va retrouver le goût de l'enfance, le goût du merveilleux, avec juste un petit peu de magie en venant boire un verre. Pour un magicien, c'est le top de travailler ici ? Moi je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Parce que c'est vraiment un endroit fait par des magiciens, pour les magiciens, de façon à pouvoir... Quand je dis pour les magiciens, c'est en tant qu'artiste, c'est-à-dire qu'on peut s'exprimer totalement, on n'a pas d'autres contraintes que de vouloir faire les meilleurs spectacles possibles et d'embarquer notre public le plus loin possible dans le merveilleux, dans le rêve, dans le délire, dans la comédie, parce que c'est drôle, enfin bon... Voilà, c'est ça notre objectif et pour moi c'est l'endroit idéal pour faire ça. Allez, allons tout de suite rencontrer Dominique et Alexandra Duvivier, les magiciens du soir et les créateurs des lieux. Dominique et Alexandra Duvivier, merci beaucoup de nous accueillir au Double Fond. Comment vous est venue l'idée de créer ce lieu ? Première question. Ah ben, j'en avais assez de faire du table en table, enfin 5 minutes à peu près de magie. Donc je voulais créer un lieu dédié où vraiment on pouvait montrer pendant une heure et demie qu'on pouvait faire des spectacles de close-up de scène. C'est pour ça que cette scène est aussi petite aussi, c'est pour être proche des gens ? Exactement, papa a toujours cru que la magie était un art, la magie est un art, et donc c'est pour ça qu'il voulait avoir ce lieu dédié à la magie. On va voir une pièce de théâtre, on va voir un comique, on va voir un chanteur, mais on va aussi voir des magiciens. Vous pensez que c'est ça qui marche aussi, parce que vous êtes complets beaucoup de soirs, c'est ça qui marche aussi, la proximité ? Ça fait partie de la magie, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots, mais ça fait partie de la magie je crois, oui, la proximité, le fait qu'ils ne sont même pas à un mètre de nous. Les gens quand ils remontent, ils nous disent mais c'est dingue ! Alors ils nous parlent souvent quand ils remontent du spectacle, mais quelle complicité ! Et c'est génial parce qu'ils ne nous parlent pas de magie directement, donc ça je trouve ça très bien, mais ils nous parlent aussi effectivement de dire mais c'est fou quoi, on est à 20 cm devant, on ne comprend rien ! Ils sont agacés, puisque c'est normal, on est cartésien, donc on est français, on est agacés, et ils sont en même temps émerveillés, donc ça c'est bonheur. Vous, vous faites un spectacle aussi en solo, Alexandra, c'est complètement différent ce que vous faites en solo ? Oui, en fait tous les spectacles qu'on a au double fond, on a deux spectacles différents avec papa qu'on joue en alternance tous les vendredis, et moi j'en ai deux en solo que je joue en alternance tous les samedis. En tant qu'artiste, il faut se renouveler. Un artiste, c'est vrai que ça se renouvelle, si tu regardes les chanteurs, ils sont sans rien en train de faire des nouveaux titres. Là c'est pareil pour nous, donc on est sans rien en train de faire des nouveaux spectacles, et mes spectacles sont effectivement, il n'y a pas deux tours identiques d'un spectacle à l'autre si tu veux. Comment vous travaillez sur la programmation ? Quels sont les magiciens qui viennent ? C'est vous qui les choisissez ? Oui, on tient beaucoup à une certaine éthique, une certaine tendance, c'est-à-dire que nous on a une façon de gérer la magie, beaucoup par rapport au texte, beaucoup par rapport à l'humour, et on aime que les gens qui travaillent avec nous soient un peu dans la même ligne, ils font évidemment ce qu'ils veulent, mais dans cette ligne. C'est pour ça qu'on a travaillé notamment avec Eric Antoine, et on lui a même écrit un spectacle, son avant-dernier spectacle, parce qu'on est sur la même mouvance de penser. Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle ? C'est super, c'est super drôle, c'est quelque chose, enfin c'est du close-up, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de voir, c'est de la magie de vraiment de proximité, et c'est ça qui est ouf, c'est qu'il n'y a pas un magicien sur scène, c'est vraiment très proche, et c'est super drôle, ça passe une vitesse folle, c'est vraiment génial. Au-delà d'un niveau de magie absolument sublime, je trouve que le fait que ce soit père et fille donne une vraie émotion, et un vrai sens au spectacle, et une connivence, et ça donne un vrai plus, et je trouvais ça top. Rendez-vous donc dans 4e arrondissement de Paris, les soirées spéciales du Double Fond, c'est du mercredi au dimanche, et ce, toute l'année.